Bonjour les 6e meufs, donc aujourd'hui je vous propose une petite activité toujours en course d'orientation qui va être dans le prolongement de nos activités précédentes. L'objectif aujourd'hui va être d'apprendre à créer une carte de course d'orientation afin de faire de l'orientation chez soi ou pourquoi pas des petites chasses au trésor. Donc pour cette activité vous allez avoir besoin d'un petit peu de matériel, pas grand chose mais voilà. Il va tout d'abord falloir avoir une feuille au format A4 sur laquelle vous réaliserez votre carte. Des boîtes de stylo-feuble ou de crayon à dessin. Mais également de la peinture, on va voir que ce sera peut-être plus pratique pour faire certaines surfaces, certaines couleurs, etc. Une règle pour délimiter vos clôtures, vos bâtiments, etc. Et puis bien entendu un petit peu de temps, puisqu'il faut prendre un petit peu de temps pour réaliser cette carte. Donc le plus simple, c'est que je vous présente cette activité à partir d'un exemple. La carte de Maël, qui est un élève de 6e également, dans un autre collège de la région. Donc voilà la carte qu'il a réalisée. Donc ce qu'on peut s'apercevoir quand on regarde cette carte, tout d'abord c'est que c'est une carte qui s'appuie sur les symboles et les couleurs de la légende de la Fédération Française de Consorientation. Donc c'est la légende et les symboles que l'on a travaillé depuis le début. Après, rien n'interdit d'utiliser d'autres symboles et d'autres couleurs à partir du moment où vous donnerez avec votre carte une légende qui permettra sa compréhension. Ce qui est intéressant également sur cette carte, c'est que c'est une carte qu'on peut dire à l'échelle. Donc on verra un petit peu, on parlera un petit peu de l'échelle sur la diapositive suivante. Mais ça c'est important pour éviter, pour faciliter du moins l'orientation et le repérage. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut voir que Maël a orienté sa carte au nord en symbolisant ses flèches bleues. Vous l'aviez déjà vu sur des activités précédentes, ses flèches bleues symbolisent la direction du nord. Le défaut qu'on peut trouver sur cette carte éventuellement, c'est que la légende n'est pas présente. Donc si quelqu'un ne connaît pas la légende de la Fédération Française de Courts d'Orientation, il peut être un petit peu perturbé et ne pas reconnaître certains symboles. Donc ici, ce qui est intéressant, on le voit bien, c'est que par exemple, on voit les arbres qui sont symbolisés ici. Voilà, il y en a plusieurs, on en voit un autre ici par exemple. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on voit des points d'eau. Donc en bleu, il y en a plusieurs qui sont matérialisés sur cette carte. On peut voir également des bâtiments. Donc pareil, sur sa carte, il y en a plusieurs. Donc on suppose qu'il y a des cabanes. Ça, ça doit être sans doute la maison qui est plus grande. Voilà, on peut voir également, voilà, des zones, voilà, où il y a de la végétation basse et où la course est plus difficile, voire impossible. Voilà, il y en a ici, il y en a une autre petite ici. On voit une zone, voilà, une zone jaune, donc qui représente en général une prairie, c'est-à-dire une zone où la course est facile et où il n'y a pas d'arbre qui gêne la vie du ciel. Donc on la voit bien, il y a une zone également marron qui en général représente la zone, une zone pavée ou une zone gravillonnée. Tout autour, on peut voir une clôture, voilà, tout autour de sa carte. Et puis une zone, voilà, verte un peu là où on imagine une haie, où la végétation est dense et où on ne peut pas traverser. Voilà, il y a beaucoup de symboles et de, comment dire, de couleurs qui permettent de comprendre et de se représenter le réel. Alors, comme je vous l'ai dit un petit peu avant, ce qui est important, c'est d'essayer de respecter une certaine échelle sur sa carte. L'échelle, ça permet de, voilà, de rendre à peu près cohérent notre dessin, notre symbole avec la dimension qu'il a dans le réel. Donc quand vous avez fait peut-être des fois un petit peu de, voilà, de randonnée avec vos parents ou même des fois sur certaines cartes que vous avez pu examiner en histoire-géographie, il y a des échelles qui apparaissent. Donc soit des échelles graphiques, donc ça veut dire, ben là, un centimètre représente 100 kilomètres, ou alors des échelles numériques, ce qu'on appelle du 1,25 millième, 1,50 millième, voire 1,100 millième. Quand on fait de l'orientation en général, nous, de la course d'orientation, on a des cartes qui sont à peu près au 1,25 centième, voire 1,500 millième. Pour ceux qui font vraiment de la course d'orientation en compétition, on peut aller jusqu'à 1,15 millième. Voilà. Plus l'échelle est petite, donc 1,25 centième, c'est plus petit qu'1,500 millième, plus on a de détails, plus c'est facile de s'orienter. Donc là, si on reprend l'exemple de la carte de Maël, alors ce n'est pas un cartographe, Maël, donc il a fait, voilà, avec les moyens du bord, mais l'idée, c'est de, voilà, d'avoir des choses à peu près cohérentes. On ne va pas être au centimètre près, au millimètre près, mais on va essayer de faire des choses à peu près cohérentes. Donc comment il a fait ? La première chose, c'est de mesurer en pas ou en mètres, si vous avez un décamètre, pourquoi pas, la longueur et la largeur de votre terrain à peu près. Voilà. Donc Maël, il a mesuré la longueur de son terrain en pas, et donc il s'est aperçu que la longueur de son terrain faisait à peu près 50 pas, donc à peu près 50 mètres, voilà. Et après, il a essayé de traduire cela avec une échelle. Donc en général, là, sur une carte comme celle de votre terrain, on va faire une échelle au 1 cinquantième, donc c'est-à-dire que 1 centimètre sur la carte représente 50 centimètres dans le réel, ou alors au 1 centième, c'est la plus simple, 1 centimètre égale 1 mètre dans le réel, ou voire au 1 deux centième, donc 1 centimètre égale 2 mètre. Là, Maël, il a réalisé une carte au 1 deux centième, donc 1 centimètre sur sa carte équivalent à environ 2 pas. C'est-à-dire que là, il avait 50 pas, voilà, et bien sa carte, la longueur de sa carte, là, ça fait 25 centimètres. Ici, par exemple, cette cabane, il a mesuré 7 pas, donc 7 pas, donc sur sa carte, ça fait 3,5 centimètres. Voilà. Alors, pourquoi faire à l'échelle ? Ça vous permet d'avoir des bâtiments, des haies, des clôtures qui sont à peu près cohérentes par rapport au réel. Ça évite, par exemple, que la maison de Maël prenne toute la carte, alors qu'en réalité, elle ne prend pas tout le terrain sur le réel. Donc, quand vous allez essayer de faire votre carte, essayez vraiment de représenter, notamment, les choses les plus importantes, les bâtiments, les clôtures ou les haies, en respectant cette échelle. C'est, voilà, ça vous évite d'avoir des symboles trop gros par rapport au réel. Pour ce qui est des arbres, par contre, etc., voilà, on n'est pas au demi-millimètre près, donc pas la peine de trop se prendre la tête. Mais pour les bâtiments, les clôtures, les haies, c'est bien, ou les zones pavées, par exemple, c'est bien d'essayer de respecter l'échelle. Alors, une fois que vous avez réalisé la carte, vous avez fait le plus dur, il n'en reste plus qu'à jouer. Donc, ce que je vous propose, c'est d'essayer de faire de l'orientation ou des petites chasses au trésor avec votre famille. Par contre, avant, ce que je vous conseille également, c'est de numériser votre carte. C'est-à-dire, vous la prenez en photo, vous la scannez et vous l'enregistrez sur votre ordinateur. Ça vous évitera de refaire une carte à chaque fois que vous faites une activité d'orientation ou une chasse au trésor à la maison. Alors, comment faire ? Une fois que vous avez fait votre carte, vous représentez des postes sur la carte. C'est-à-dire des endroits où vous placerez des objets. Donc, ça peut être des coupelles, des bouteilles, des balles. Après, là, il n'y a pas de vérité absolue. Vous prenez ce que vous avez sous la main. Par contre, il faut bien que la personne qui part à la recherche de ces postes et donc de ces objets soit au courant de ce qu'elle doit chercher. Est-ce qu'elle doit chercher des bouteilles ? Est-ce qu'elle doit chercher des balles ? Est-ce qu'elle doit chercher des coupelles ? Est-ce qu'elle doit chercher des ballons ou des jeux ? Peu importe. Donc là, j'ai pris un petit extrait de la carte de Naël. On peut voir par exemple qu'il a fait le poste numéro 2 ici, voilà, sur un objet particulier dû à l'homme. Et donc, il a entouré l'endroit où il avait placé sa balise. Donc, lui, c'était des coupelles. Et il l'a numéroté. C'était donc le poste numéro 2, la balise numéro 2 à trouver. Après, ce qui est important, c'est de savoir si la personne qui ira à la recherche de la balise a bien trouvé la balise qui était demandée. Donc, pour cela, il faut inscrire un code sur l'objet. Donc, soit on l'écrit directement au feutre, pourquoi pas ? Mais si on ne veut pas abîmer l'objet, on peut tout simplement coller un post-it dessus ou un morceau de papier sur lequel on met du scotch et puis qu'on attache à l'objet. Et comme ça, la personne, elle pourra écrire le code qu'il y a sur l'objet quand elle ira à sa recherche. Ça nous permet d'avoir la réponse. Vous, en tant qu'organisateur de la chasse au trésor ou de la course d'orientation, gardez bien une carte avec les réponses. Comme ça, vous verrez si la personne a bien tout trouvé. Donc, la personne qui part à la recherche des balises, elle va avoir ce qu'on appelle un carton de contrôle. Donc, c'est tout simplement, voilà, vous avez 10 balises. Vous notez, vous faites 10 cases ou 10 lignes, peu importe, sur laquelle la personne à côté du numéro. Par exemple, là, c'était donc la balise numéro 2. Nous, on avait écrit des lettres quand on a fait la course d'orientation avec Maëlle. Eh bien, elle va écrire le code. Donc, par exemple, la lettre A. C'était écrit A sur la balise numéro 2. Et ainsi de suite. Donc là, quand vous faites votre course d'orientation ou votre chasse au trésor, il y a plusieurs possibilités. Moi, je vous conseille deux fonctionnements possibles. Soit le fonctionnement en étoile. C'est-à-dire que vous, en tant qu'organisateur, vous vous placez au point de départ, point d'arrivée et vous donnez des numéros de balises à aller chercher aux personnes en leur disant, allez, on commence par la 1. Tu vas chercher la 1 et tu reviens me voir. Et la personne vous présente son code. Donc, par exemple, la lettre C. Si la personne a bon, vous lui dites, c'est bon, tu peux passer à la deuxième. Voilà. Et ainsi de suite. Puis à la troisième. Puis à la quatrième. Etc. Ça, c'est le fonctionnement en étoile. À chaque fois, la personne revient vous voir pour vous montrer ses réponses. L'autre solution, c'est de faire complètement un parcours. C'est-à-dire que la personne, elle va chercher toutes les balises d'un coup, dans l'ordre qu'elle souhaite. Et elle vous montre toutes ses réponses à la fin. Alors, pour avoir un petit peu plus de fun, etc. dans cette activité, ce que vous pouvez faire, c'est mettre en défi deux personnes qui réalisent l'activité en même temps. Laquelle ira le plus vite ? Ou alors, essayer de chronométrer l'activité pour voir qui, également, ira le plus vite si vous ne faites pas l'activité en même temps. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par la messagerie. Coucou. Il ne faut pas hésiter. Et puis, surtout, envoyez-moi vos questions. Et puis, moi, ce que j'attends de vous, c'est que vous m'envoyez vos cartes une fois que vous les avez réalisées. Pour que je vois comment vous les avez réalisées. Et n'hésitez pas, également, à me mettre la légende qui va avec cette carte. C'est important. Voilà pour l'activité de la semaine. Toujours en concertation. Donc, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle semaine. Comme d'habitude, vive le PS au Collège Kéral. Vive la course d'orientation. Et puis, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. À plus tard.